Et oui, quel impact a le paysage sur votre bien-être que vous viviez en ville ou à la campagne ? Comment percevez-vous la végétation et les bâtiments qui vous entourent ? C'est une question que vous pose en ce moment l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne dans le cadre d'une enquête inédite en France. Alors si vous n'avez pas encore pris le temps de répondre à ce court questionnaire via le site bretagne-environnement.fr et bien restez avec nous puisque on va vous expliquer tout de suite le but de cette étude. Bonjour Renan-Lucas. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire breton de la biodiversité, je dis n'importe quoi, c'est pas du ça ? Observatoire de l'Environnement en Bretagne. Merci beaucoup. Qui a l'initiative de cette enquête. En face de vous, Amélie Carreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Parc naturel régional d'Armorique, là je ne me trompe pas, et vous faites partie de ces structures qui ont participé à l'élaboration de cette enquête. Vous allez nous expliquer. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. On va rappeler Renan-Lucas tout de suite ce qu'est justement l'OEB parce que c'est une structure, finalement, assez peu connue des Bretons. Oui, c'est une structure publique qui est administrée par l'État, la région et des collectivités et qui a pour objet tout simplement de produire des bilans sur l'environnement, sur différentes thématiques comme l'eau, la biodiversité, l'énergie, les déchets, etc. et de faire des bilans chiffrés qu'on diffuse sur le portail que vous avez cité et aussi de vulgariser la connaissance associée pour la rendre accessible au plus grand nombre. Donc on travaille avec un très grand nombre d'acteurs en région Bretagne sur tous ces sujets-là pour, dans l'idée, de faciliter la compréhension de l'évolution du territoire sur la composante environnementale et donc par là, l'aide à la décision des élus et aussi l'éducation environnementale de tout un chacun dans son quotidien. Alors en 2014, l'OEB avait demandé aux Bretons d'envoyer des photos du paysage près de chez eux et vous avez reçu majoritairement des photos du littoral. Est-ce que cela vous a étonné à l'époque ? Alors en fait, j'ai vérifié, c'était une enquête nationale, en fait, à laquelle des Bretons ont répondu et effectivement, on est plus dans le paysage de type carte postale, ici. C'est-à-dire que quand on pense paysage, la plupart d'entre nous pensent vacances, pensent... Bordemer, Bordemer, c'est l'église, c'est le cours d'eau, voilà. Alors que ce n'est pas vrai ? Disons que la définition de paysage, c'est une portion de territoire perçu. Donc dans un horizon proche ou lointain, si je me balade dans un quartier, à Brest ou à Vannes ou ailleurs, ce que je vois, c'est l'environnement urbain qui est devant moi. Et c'est ça le paysage qu'on appelle du quotidien et c'est à ça qu'on s'intéresse dans cette enquête. Donc quand vous parlez de paysage dans cette enquête, on est d'accord qu'il ne s'agit pas exclusivement de zones naturelles. On parle vraiment du paysage de tous à chacun près de chez soi. Voilà. En fait, on s'intéresse ici à la qualité paysagère. Et donc là, on voit à l'écran de magnifiques images de campagnes, des images rurales, mais la plupart des gens vivent en ville. Il y a aussi des images de ville qui tournent, vous les verrez. Et donc, l'intérêt de l'enquête, si vous voulez, c'est vraiment de prendre en compte la perception du paysage par les habitants en lien avec le bien-être. Parce qu'on sait tous, on est tous pareil, on est impacté forcément par notre paysage au quotidien, que ce soit notre lieu de vie, là où on va travailler, les loisirs, etc. On choisit aussi notre lieu de vie un peu pour ça aussi, de temps en temps, quoi. Et nos lieux de vacances, etc. Tout à fait. Et donc, l'idée, c'est que qui c'est qui impacte ces paysages-là ? Ce sont les élus, notamment dans leurs décisions, dans leurs projets d'aménagement. Et tant qu'à faire, il vaut mieux les aider, ces élus, quand ils doivent prendre des décisions. Et donc, c'est aussi l'objet de l'enquête. Alors, Amélie Caro, le parc d'Armorique a participé à l'élaboration des questions de cette étude, de cette enquête. Quel type d'informations, vous justement, avec le parc d'Armorique, vous cherchez à récolter dans ce questionnaire ? Alors, effectivement, on a fait partie du comité de pilotage qui s'est mis en place courant 2022 pour travailler sur l'élaboration des questions. Au niveau du parc d'Armorique, on est en pleine réécriture de la charte. La charte du parc, c'est en gros les orientations sur les 15 prochaines années. Et on est intéressé de savoir comment se sentent les habitants sur le territoire, comment est-ce qu'ils vivent au quotidien dans les différentes communes du parc. Donc, c'est 44 communes aujourd'hui et potentiellement 10 de plus dans les 2-3 ans à venir, dans la démarche de réécriture du projet de parc. Et sur les 15 ans passés, on avait déjà une charte de parc qui avait comme dynamique les paysages d'Armorique choisis. Donc, on avait déjà des actions menées sur le paysage du quotidien. Donc, celui que l'on voit dans nos différentes communes de petite ou moyenne taille. Et la vocation de notre échange aujourd'hui dans cette relation, c'est d'identifier qu'est-ce que les habitants du territoire trouvent de bien sur les communes, à moins d'un kilomètre, puisque c'est effectivement la question, le paysage du quotidien, quand on est au travail, quand on va au travail, quand on se promène. Et la dynamique du parc, c'est de comprendre pourquoi des habitants souhaitent venir s'installer sur des communes du parc. On a mené sur 2022 des ateliers de concertation, justement, sur cette écriture de l'orientation à 15 ans. Et beaucoup d'habitants nous ont fait remarquer qu'ils ont choisi de venir s'installer dans certaines communes, Saint-Rivoil, sur la pointe de Crozon ou d'autres communes, parce qu'il y avait un paysage particulier. Et donc, ça va nous amener, effectivement, à étudier le choix. Alors que ce soit justement en zone d'habitat, c'est ce qu'on disait, de travail ou encore de loisirs. Sur quels critères on peut évaluer le paysage ? C'est un petit peu subjectif, finalement, d'évaluer un paysage, Renan Ducard ? Oui, ça relève presque de l'enquête sociale, en fait, contrairement à mesurer la qualité d'un cours d'eau, etc., où les choses sont assez scientifiques, etc. Là, on est plus des critères subjectifs. Et du coup, on a un ensemble de questions. Il y a environ pour 10 minutes, en termes de réponses. C'est un questionnaire qui est assez riche et qui est abordé avec une logique de questions fermées. C'est-à-dire que tout le monde peut y répondre, vraiment tout le monde, puisqu'on propose à chaque fois des listes de réponses assez complètes sur lesquelles chacun va s'y retrouver. Et donc, on a cette construction du questionnaire avec ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire le lieu de vie, de loisirs, de travail, avec à chaque fois à peu près les mêmes familles de questions. Puis après, il y a aussi toute une liste de questions sur une approche plus globale à l'échelle de la région, sur des types de nature, les landes, les forêts, etc. C'est un petit peu plus spécifique. Parce que ce qui est très important, c'est que le citoyen doit se sentir concerné, c'est-à-dire qu'on lui demande aussi pour lui quels sont les risques qu'il voit dans l'évolution du paysage. Parce que s'il y a bien un point qui est essentiel dans tout ça, c'est de prendre conscience que les paysages évoluent en permanence. Et sont fragiles. Plus ou moins rapidement. Mais ils évoluent. Ils évoluent dans son quartier. Ils évoluent à très long terme avec le changement climatique. Et donc, les élus, quand ils réfléchissent à tout ça, ils doivent se poser en fait énormément de questions. Et donc, c'est pour ça aussi que le questionnaire est assez long. Mais ça permet vraiment de rentrer dans cette logique de paysage. Et d'ailleurs, Amélie Carouille, il y a le constat. Il y a aussi l'idée justement d'amélioration des paysages que vous avez vendues dans les questions. D'idée de comment améliorer certaines choses finalement. Oui, l'idée, effectivement, le paysage a se construit sur la durée. Donc, nous, on a été amenés à participer à l'élaboration d'une photothèque sur les paysages du passé. Et on est amenés aujourd'hui à travailler sur l'écriture d'une charte paysagère, de faire de la sensibilisation des élus et des habitants également. La volonté, c'est d'ouvrir les yeux, effectivement, de chacun des habitants du territoire et des élus. Et qu'ils se rendent compte de ce qu'il y a dans leur quotidien à mettre en valeur. Que ce soit effectivement des paysages, comme des monuments ou tout ce qui est visible en fait. Finalement, est-ce qu'on n'a pas aussi une sorte de retour aux sources un peu en disant, voilà, il y avait une photographie qui a été faite il y a peut-être 40, 50, 60 ans. Et l'autre jour, on parlait ici sur le plateau des zones humides, par exemple. Et on s'est rendu compte que les zones humides, on ne les connaissait pas tant que ça finalement. Et qu'elles étaient importantes pour le territoire. Et il a fallu, dans certains endroits, les remettre en place. Et est-ce que l'idée, c'est de se dire, voilà, la nature était là aussi avant que l'homme arrive et mette son empreinte. On revient un peu là-dessus. Oui, on travaille en parallèle sur les trames vertes et bleues, par exemple. Comment réinsérer la nature en ville ? On travaille sur des projets de réhabilitation des centres-bourgs dans plusieurs communes du territoire du département et du parc d'Armorique. Effectivement, les clés qu'on va pouvoir avoir avec l'architecte des bâtiments de France ou avec d'autres acteurs qui sont autour de la table, c'est de mieux mettre en avant la richesse naturelle qui est déjà présente. Et de ne pas construire pour construire à tout prix, mais justement de réfléchir au mieux pour que ça reste un environnement agréable à vivre. Ça a de l'impact sur la santé, sur le bien-vivre, sur l'attractivité des territoires. Est-ce qu'il y a une finalité très concrète à cette étude ? Est-ce que s'il y a beaucoup de remontées, je ne sais pas, contre un parc éolien, je dis vraiment au pif, quelque chose dans les monts d'arrêt ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut influencer des décisions politiques guerrières ? Alors là, on est vraiment sur une enquête régionale, avec évidemment une identification des personnes qui vont répondre géographiquement. Ce n'est pas du tout nominatif, mais ça permet de cerner quand même le lieu des réponses. Mais ça ne vise en aucun cas des projets précis de territoire. C'est plus global, c'est une approche complète sur le paysage. Et après, à chacun d'exprimer. Il y a aussi des possibilités de commentaires libres. Mais il ne s'agit en aucun cas d'aller cibler des projets, quels qu'ils soient. Alors justement, que disent déjà les 1 400 réponses que vous avez, pour l'instant, reçues ? Est-ce que vous pouvez nous en livrer quelques bribes ? Oui, je vais vous donner des scouts. Alors, c'est juste quelques exemples pour montrer à quel point c'est concret et que ça doit parler aux citoyens. Donc effectivement, on a reçu 1 400 réponses complètes. On vise les minimums de 2 000 réponses. Donc voilà. Là, des exemples, c'est accroître la place de l'eau et du végétal en ville, par exemple. C'est aussi penser aux animaux sauvages et à leurs habitats en ville. On a vu au moment du confinement à quel point la faune revenait, par exemple. Mais ont-ils leur place en ville ? C'est un vrai sujet. Après, il y a aussi apporter plus de conseils aux particuliers quand ils doivent faire des choix d'arbres, de plantations d'arbres, etc. dans leurs espaces. Est-ce que ça correspond à ce qui est souhaité pour une approche paysagère ? C'est aussi aménager des voies cyclables en lien avec le végétal, pas juste à côté de... On voit que ça touche à pas mal de domaines, finalement, le paysage. Ça soulève d'autres problématiques. Voilà. Et puis c'est aussi plus de nature en ville. Ça, je pense que tout le monde l'a en tête. Mais pas forcément la nature parc et jardin. C'est plus la nature de type rural, un peu sauvage, un peu plus naturel. Est-ce que, Amélie Caro, vous êtes présidente du PNRA, mais vous êtes aussi maire de Plébin, vous êtes aussi conseillère départementale, donc élue locale. Est-ce que ces études-là aussi, vous êtes dans les décisions que vous prenez sur l'aménagement Oudimbourg ou plus largement de piste cyclable, mettons, au niveau du conseil départemental ? C'est une vraie question, en plus. Oui, forcément, parce qu'on est beaucoup de collectivités à travailler sur les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc c'est les démarches que les habitants seront amenés à suivre, ou en tout cas le cadre pour les futurs projets de construction, les aménagements, etc. Et donc la réflexion du paysage, aujourd'hui, c'est quelque chose d'hyper important, parce que ça permet aussi de se projeter sur comment est-ce qu'on veut que les futurs lotissements potentiellement soient construits, comment est-ce que l'on veut réhabiliter des friches, comment est-ce que l'on veut intégrer plus de verdure dans les écoles également. Donc c'est des questions, effectivement, qui m'interpellent au quotidien et qui sont intéressantes pour la population de manière générale. On le disait, je vous en prie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Faire écho à ça en disant que c'est aussi, il me semble, un véritable exercice de démocratie participative. Parce que là, on donne vraiment la parole aux citoyens en sachant que ça va aider les élus dans leur réflexion, dans leur prise de décision. Donc on a vraiment là un exercice très intéressant pour les citoyens pour s'exprimer par rapport à ce qu'ils souhaitent. Je disais, c'était une première à l'échelle régionale, en tous les cas en France. Est-ce que ça pourrait inspirer, justement, d'autres régions où vous avez eu vent de collègues intéressés à travers la France ? C'est l'occasion de faire un petit peu de cocorico breton, dans le sens où je pense que la Bretagne est vraiment très dynamique en termes d'approche, d'une logique d'observation des paysages, mais aussi de dynamique de réseau d'acteurs à travailler ensemble, etc., sur ce sujet-là. Et je suis absolument certain, effectivement, que ça va faire école dans d'autres régions. Je peux poser une dernière question ? Vas-y, mais il faut qu'on rappelle les modalités avant... Est-ce que, justement, les événements, vous avez parlé du confinement, ça a eu un impact sur peut-être les réponses ? La sécheresse, l'été dernier, vous étiez bien placé. Est-ce que tous ces éléments jouent aussi dans les réponses qui sont apportées par les concitoyens ? Je ne sais pas vraiment répondre à cette question-là. Ce qu'on voit clairement à travers ça, c'est que l'évolution des paysages, il y a un impact humain, l'aménagement des territoires, et puis il y a aussi l'impact naturel, des facteurs naturels. Qui impactent les paysages, là, typiquement. La préservation, effectivement. Et donc, ça passe par des politiques de préservation ou d'intervention rapide, quand c'est possible, etc. Merci. Tout le monde peut y participer, Ronan-Lucas, on rappelle le plus important. Ça prend 10 minutes, jusqu'à fin mars. C'est jusqu'à fin mars. Vous tapez, observez-toi, enquête paysages Bretagne sur votre moteur de recherche. Et on y va direct. Et vous trouverez la page d'entrée sur le questionnaire. Et si vous voulez recomprendre à quoi ça sert, vous regardez cette émission en replay. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On termine avec le rappel des titres. Merci.